Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour J. Samedi 7 septembre, les Algériens sont appelés aux urnes pour élire leur président de la République avec trois candidats en lice. Yussef Aouchich, candidat du plus vieux parti d'opposition, le FFS dont il est le secrétaire national, Abdelha Ali Hassan Isherif, candidat du mouvement de la Société pour la Paix dont il est le président, Abdelmajid Tebboune, le candidat indépendant et président sortant. Ils sont plus de 24 millions d'électeurs, dont 23 millions au niveau national, composé à 47% de femmes, 53% d'hommes, alors que 36% en moins de 40 ans. Le vote qui a débuté il y a exactement 32 minutes, les électeurs commencent à affluer. Direction Alger, la nouvelle ville de Sidi Abdelha, où l'on retrouve notre envoyé spécial, Lodfi Benidil, au niveau du bureau de vote. L'Akder Haddash, bonjour Lodfi. Bonjour, tout à fait, je me trouve dans l'un des quatre centres de vote qui se trouve dans la nouvelle ville de Sidi Abdelha, le primaire Al-Akder Haddash qui a ouvert ses portes à partir de 8h du matin. Il y avait déjà une trentaine d'électeurs qui sont venus accomplir leurs devoirs et les citoyens continuent d'arriver ici au niveau du centre. Alors il faut savoir que dans la commune de Ma'alma, il y aura au total 10 centres de vote au niveau de la commune. nos 19 952 électeurs sont attendus au niveau de la commune pour accomplir leurs devoirs aujourd'hui et pour faciliter le déplacement des électeurs. 30 bus au total ont été mis à la disposition des citoyens qui résident dans la ville de Sidi Abdelha. Pour l'instant, je disais que l'opération se poursuit dans les meilleures conditions et les citoyens arrivent toujours au niveau du centre primaire d'Akder Haddash qui dispose en tous les cas de quatre bureaux de vote. Et d'Alger, on reste au niveau du centre, direction Médéa avec plus de 553 137 électeurs qui sont attendus aux urnes. Un scrutin, je le rappelle, supervisé par l'ANI et sécurisé par les éléments de la protection civile. On retrouve notre envoyé spécial Médéa, Sidi Ahmed Fethi. Vous êtes au niveau du bureau de vote, Chéhid Moulaï Moustfa. Bonjour, Sidi Ahmed Fethi. Bonjour, Abdelha. Bonjour à tous. Effectivement, sur les 153 000 électeurs que vous venez de citer, ils vont être répartis sur 444 centres de vote et notamment celui où on se trouve, l'école Chéhid Moulaï Moustfa. Et justement, je me trouve avec le directeur de centre pour le centre Moulaï Moustfa. Vous avez ouvert vos portes depuis 8h du matin ce matin pour permettre aux électeurs d'accomplir leurs devoirs. Oui, oui. Merci. Merci. Et il faut dire qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se présentent ce matin. Ils sont de tout âge également. On aurait pu penser qu'en matinée, il y aurait des personnes plus âgées. Et bien non, puisqu'il y a également des jeunes qui sont déjà venus accomplir leurs devoirs civiques. Merci beaucoup, Syed Ahmed Fethi, à vous et à votre invité. Donc, des électeurs qui commencent à affluer. Le cas également de Moustaganem, à l'ouest du pays, où l'on retrouve Yamina Hamdoud, depuis le centre de vote. Abdelkader, Billahoula. Bonjour, Yamina. Bonjour. Alors, nous sommes actuellement en centre de vote, à savoir l'école primaire Billahoula, Abdelkader, dans le quartier La Silla commune de Moustaganem. Le processus électoral se passe dans de bonnes conditions. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mis en place pour le bon déroulement de cette opération électorale. Près de 30 minutes du début du scrutin, on constate sur place une participation importante des citoyens, dont de nombreux jeunes qui se rendent aux urnes pour choisir leur président. Donc, il n'est pas aussi sans savoir que 338 centres de vote et 1 384 bureaux de vote sont ouverts aujourd'hui au niveau des 32 communes de la Wilaya pour accueillir les votants. Aussi, au niveau transport, l'unité opérationnelle de la société d'exploitation du tramway CETRAN de Moustaganem assure pendant toute la journée le transport gratuit des citoyens, et ce, afin de faciliter l'accès des électeurs aux bureaux de vote et les encourager à accomplir leur devoir électoral. Merci beaucoup, Yamina Hamdoud. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de Moustaganem, donc à Medea et Moustaganem, où les jeunes sont afflus en masse pour accomplir leur devoir électoral. Et de l'ouest, direction l'est du pays, Djigel plus précisément, où du monde également commence à affluer au niveau du bureau de vote, où vous vous trouvez, Abdelhamid Zoued, au niveau du CEM, Fridja Slimane, dans la wilaya de Djigel, où, je le rappelle, plus de 400 000 électeurs sont attendus ce matin. Bonjour, Abdelhamid. Good morning, Algeria. Bonjour. Voilà, je suis au CEM, Fridja Slimane, dans le centre-ville de Djigel, un centre qui compte 4507 électeurs et 8 bureaux de vote. C'est de là qu'a été donné le coup d'envoi du scrutin par le délégué de wilaya de la Nisalim, Boularras, qui s'est ensuite rendu dans plusieurs bureaux de vote pour s'enquérir de l'état du déroulement de cette opération. Alors, ici, dans ce centre, il y a plusieurs villes de gens, de citoyens, avec cartes d'électeurs en main, une longue file devant les bureaux de vote, comme j'ai pu le constater, sous les préaux qui attendent d'effectuer leur devoir électoral. Le corps électoral de l'ensemble de la Wilaya compte 438 771 électeurs répartis dans 306 centres de vote, c'est-à-dire 1220 bureaux de vote. Pour les statistiques, c'est Djigel qui est en tête avec 87 279 électeurs, alors que la commune de Selma Benziada, une commune rurale, montagneuse et forestière, avec 1481 électeurs inscrits, fait en tout cas une bonne audience avec des conditions météo-favorables, de la chaleur et de l'humidité dans ce rendez-vous électoral pour lequel tout est mobilisé, les moyens humains, matériels, logistiques, d'accompagnement, etc. Merci beaucoup Abdelhamid Zoued pour votre constat et toutes ces précisions. Vous étiez avec nous en direct depuis Djigel. On reste à l'est du pays, direction Gaelma où l'on retrouve Sida Ali Fares au niveau du bureau de vote, l'école Chahid Oumdoul Touhemi avec plus de 360 000 électeurs qui sont attendus ce matin 7 septembre. A 8 heures, tous les bureaux de centre de vote étaient ouverts pour accueillir les citoyens venus à la première heure exprimer leurs droits de vote et choisir leur prochain président. Je me suis rapproché du responsable du centre de vote, le primaire Chahid Oumdoul Touhemi. M. Allal Mohamed revient sur les grands points de son centre. On a un nombre de 10 mécoutures. Mais le nombre de la chaleur est le nombre de la chaleur de la chaleur de 4758. Les citoyens sont nombreux pour effectuer leurs devoirs électoraux. De Gaelma, Cid Ali Fares, Algéchin 3. Je vous rappelle donc que l'élection présidentielle a commencé depuis 40 minutes. Les électeurs commencent à affluer au niveau des bureaux de vote d'Alger, la capitale, mais également au niveau des wilayas, au niveau des itinérants, et également au niveau du Grand Sud d'Alger, mais également au niveau de l'étranger, où l'on retrouvera dans un petit moment notre envoyé spécial à Paris. Mais tout de suite, direction Biskra, où le principal centre de la wilayah de vote est Youssef Al-Amoudi, où l'on retrouve notre correspondant Abdelhamid Zekiri. Bonjour Abdelhamid. Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices d'Alger Chantrois. Effectivement, je me trouve depuis déjà 6h30 du matin. Je peux vous dire que l'ambiance y est, malgré la canicule. Et je sais, c'est une ambiance. De fait, c'est un centre qui se trouve au bon milieu de la ville de Biskra. et c'est dire que c'est un petit peu tous les résidents de Biskra Centre qui prennent cette direction pour effectuer leur devoir d'électeur. Donc, c'est un centre qui est composé de 11 bureaux uniquement réservés aux hommes. et donc, je suis également en présence du président de l'ANI et on attend d'une minute à l'autre le passage du wali de Biskra pour effectuer son devoir. Donc, à côté de moi, monsieur Mohamed Toufiq Boussyen, président de l'ANI de Biskra pour vous donner aussi ses impressions sur le début de cette opération. Bonjour, une belle journée le 7 septembre 2024. Le centre est par chez Comble. Beaucoup de votants, libéraux, tous les membres sont présents. Les assistants. Oui, je vous écoute, madame. Dressez-nous un petit peu le tableau comment se passent les élections. Est-ce qu'il y a des jeunes, des personnes âgées ? Est-ce que le monde commence à affluer ? Oui, une affluence nombreuse, des jeunes, des gens âgés. Toutes les tranches d'âge sont présentes ici. Je peux vous dire que pour la première fois depuis 2019 que les gens arrivent en force pour voter. Merci beaucoup de ces précisions. Donc le vote qui se poursuit, qui a commencé il y a 42 minutes au niveau d'Alger et de toutes les wilayas, les 58 wilayas de l'Algérie. Direction à présent Larouat où les votants commencent également à affluer. On retrouve Reda Menassel en direct du CEM. Habib Chahra, bonjour Reda. Reda Menassel. Mais Reda Menassel que nous rappellerons dans quelques minutes. Et je vous rappelle qu'il est à noter également que les membres de la communauté nationale établies à l'étranger dont le corps électoral compte 865 449 électeurs avec 45% de femmes, 55% d'hommes qui ont commencé à voter. Je vous le rappelle depuis lundi dernier, l'année qui encadre ce corps électoral à l'étranger à travers 117 commissions réparties en 18 commissions en France, 30 commissions dans les autres pays européens, 22 commissions similaires dans les pays arabes, 21 dans les pays africains et 26 commissions en Asie et en Amérique. Là, on a avec nous finalement Reda Menassel qui est avec nous en direct du CEM. Habib Chahra en direct de Lerwatt. Bonjour Reda, j'espère que vous êtes avec nous cette fois-ci. Bonjour. Alors, après le vote itinérant qui a débuté hier et qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui à Sidi Mkhlouf et Hasirmel, c'est au tour des citadins Lerwattis d'avoir rendez-vous avec les urnes, urnes réparties sur 150 centres, prévues pour accueillir les quelques 300 000 et des poussières électeurs potentiels infris sur les listes électorales. Alors, nous nous trouvons, vous l'avez dit, près du CEM Habib Chahra qui compte 10, 10 des bureaux parmi les 770 que compte la Wilaya. Alors, quelques bénévoles sont déjà là pour assister le personnel de l'ANI, le chef de centre, les encadreurs et accueillir et orienter au mieux les premiers votants matinaux. Alors, pour l'instant, vu l'heure, on va dire que c'est plutôt calme. Mais nous ferons bien évidemment le tour des écoles de la ville pour prendre un peu la température électorale à mesure que la journée avance. Et je rappelle que le vote itinérant a débuté 72 heures avant le scrutin et donc nous allons avoir avec nous, nous devions avoir avec nous, Rabbi Aslimani de Taman Rasset, nous essaierons de l'avoir un peu plus tard. Je rappelle que le vote a commencé il y a un peu moins de 45 minutes avec le constat de nos envoyés spéciaux au niveau des wilayas d'Algérie, donc les 58 wilayas où nous avons nos envoyés spéciaux, le constat est le même, le monde commence à affluer, la participation des jeunes qui est constatée et notée par nos envoyés spéciaux, les personnes âgées également et du monde qui commencent à affluer au niveau des bureaux de vote dans les 58 wilayas. Voilà, nous appellerons dans nos prochaines éditions nos envoyés spéciaux à l'étranger au niveau des autres wilayas. Merci à tous de nous avoir suivis les points infos spéciales élections présidentielles en ce 7 septembre. Un vote qui a débuté il y a 45 minutes. C'est terminé pour le moment. Retrouvez à 9h le prochain point complet avec nos envoyés spéciaux. Cette édition a été réalisée par Sidali et Jilali.